Hey c'est Caïcha et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du 1er septembre qui fera aussi office de vidéo du vendredi parce que je sais que d'habitude je vous fais cette vidéo plus une autre mais là comme vous pouvez le voir je vous tourne cette vidéo relativement naturelle enfin relativement, je n'ai absolument aucun make-up, je viens de me réveiller j'ai même la voix du réveil du coup voilà vous voyez dans quel état je suis je suis très 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 fatiguée mais très très reconnaissante et ça je vais aborder le sujet dans la vidéo donc déjà premièrement le poids bon j'ai mon application qui a décidé de ne plus fonctionner donc je vous mets mon poids là que j'ai pris en photo comme je pouvais donc 122 kg je suis assez contente du coup j'avais pu me peser il y a 30 jours et je faisais 124 donc j'ai perdu 2 kg ce qui est plutôt correct je suis assez contente j'ai rien fait de particulier pour être honnête j'ai juste fait un peu attention à ce que je mangeais après vraiment à ce niveau là j'ai mangé des bêtises je l'avoue après je vous avoue que je ne saurais pas pourquoi, comment ces 2 kg là peut-être parce que j'ai mangé plus de légumes et que j'ai bu plus d'eau peut-être mais voilà je n'aurai pas d'autre explication alors comme à coutumé il y a 3 points les points de fierté, les points d'amélioration et les objectifs du mois suivant dans toutes les vidéos de chaque mois j'aborde ces points dans toutes les vidéos du 1er du mois ça m'aide moi à tenir mes engagements et à voir mon évolution du coup aujourd'hui je peux vous dire que au niveau du permis je suis plutôt fière de moi j'ai pas encore la date fixée mais en tout cas on a dit que je passerai en octobre et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que octobre c'est bientôt il ne me reste plus beaucoup d'heures dans mon forfait donc j'ai demandé à ce que je puisse faire une sorte de covoiturage avec des voitures double pédale avec quelqu'un de ma famille pour pouvoir continuer à prendre quand j'aurai plus assez d'heures parce que je voudrais m'en réserver pour juste avant le passage du coup voilà au niveau du permis mon ressenti c'est que je suis plutôt confiante même si apparemment un de mes gros problèmes c'est la vitesse et pas la vitesse comme vous pensez je ne fonce pas comme un trou de balle au contraire je suis une grand-mère sur la route j'ai peur d'accélérer et quand on me dit mais plus de rythme au contraire je ne le mets pas au bon endroit donc je suis plutôt dans la précipitation et tout donc c'est vraiment pas facile à gérer j'ai peur d'accélérer de me laisser emporter par ma voiture donc c'est des choses qui se travaillent j'ai encore du temps heureusement mais je vous avoue que j'ai peur que ça me porte préjudice donc voilà on verra bien évidemment dans les points de fierté il y a la chaîne youtube qui petit à petit fait son nid la dernière fois que j'ai regardé on était à 50 ou 60 followers et je suis vraiment agréablement surprise ça fait depuis juin peut-être que j'ai commencé à faire des vidéos je vous avoue que la date m'échappe et je pensais vraiment que ça allait prendre encore plus de temps et en fait non ça va et du coup du coup non je suis contente les vidéos pas toutes il faut que je trouve un petit peu ce qui me plaît et ce qui plaît aux gens dans mon contenu d'ailleurs j'ai constaté que les gens ont beaucoup beaucoup aimé mon haul donc j'essaie de mettre de côté pour en refaire un j'aimerais d'ailleurs savoir si vous voulez un haul action, chine si vous avez des sites à me recommander pas trop cher s'il vous plaît pour que je puisse vous faire un haul et qu'on puisse tous kiffer moi en ayant des nouvelles choses et vous en regardant d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos à me proposer s'il y a des choses qui vous plaisent et que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne et que vous aimeriez me voir essayer, tester, parler n'hésitez pas à me le dire en commentaire je ferai en sorte de répondre à vos désirs alors évidemment en deuxième chose il y a Twitch j'en suis incroyablement surprise de la vitesse à laquelle c'est allé on est déjà pratiquement à 300 followers on est combien ? je crois il y a presque une trentaine d'abonnés c'est vraiment incroyable c'est allé tellement vite on m'a fait tellement de cadeaux que je ne saurais même pas comment vous remercier mais je suis incroyablement touchée je suis passée affiliée donc ça veut dire que j'ai pu remplir toutes les cases ça déjà c'était quelque chose maintenant évidemment on vise le partenaire ce qui sera beaucoup plus compliqué parce qu'il faut être 75 en moyenne sur les lives et ça bon bah par contre c'est plus long et c'est pour ça que c'est la dernière étape mais je suis prête je suis vraiment déterminée à y arriver et puis on verra bien le résultat à la fin en plus de ça j'ai pu mettre en place un petit rituel c'est tous les vendredis on fait des jeux multijoueurs donc on joue vraiment à plein de choses Mongeuse, Use Your World, Rocket League, Give Ho, Minecraft je regarde mon ordinateur pour voir les jeux qui sont devant moi mais on joue à Sea of Teas, Fall Guys, Dead by Daylight enfin vraiment on a beaucoup de jeux que je propose et je trouve ça plutôt chouette on est à chaque fois une petite dizaine à jouer tous ensemble et c'est trop bien en plus de ça vendredi qui vient donc le 3 le 3 c'est mon anniversaire et du coup j'ai prévu un live 24h ouais je sais 24h non stop c'était pas, je l'ai pas prévu dans le sens où je me suis dit ah je vais faire pour mon anniversaire mais en fait j'avais des goals, des sub goals etc à remplir et du coup ils ont tous été remplis à peu près en même temps et du coup bah vendredi donc demain le jour après demain pardon le jour où je tourne cette vidéo je vais devoir faire un live pendant 24h non stop et devoir me mettre un cosplay je n'ai aucune idée de comment je vais me cosplay je ne sais pas je n'en ai aucune foutue idée je suis dans la merde du coup le bilan c'est que je suis assez heureuse je suis ouais je suis vraiment heureuse et beaucoup plus épanouie c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup bon je vous avoue que faire du montage des vidéos c'est pas ce qui m'amuse le plus mais en vrai le petit côté inventivité trouver les bonnes musiques trouver ceci trouver cela ça m'amuse beaucoup en vrai et mais par contre je suis très 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 fatiguée je n'ai pas pris de vacances et c'est là où j'en viens au point de pourquoi j'ai cette tête là c'est que je suis je me suis beaucoup beaucoup mis de la pression beaucoup de stress et là j'ai besoin un peu de souffler j'ai des rendez-vous etc qui arrivent bientôt qui font que j'ai besoin de temps et du coup je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéos sur la chaîne je reviendrai dans la semaine d'après si je suis assez reposée du coup du coup voilà j'ai vraiment besoin de dormir de ne pas me mettre la pression que tout se passe bien pour les lives je pense que ce sera pareil il y en aura peu je ne dirai pas qu'il n'y en aura pas parce que en vrai j'aime trop ça et que vous risquez de me manquer ceux qui sont aussi sur la chaîne Twitch du coup il y en aura certainement un ou deux mais vraiment de façon anecdotique quoi donc voilà c'est vraiment c'est vraiment pour vous prévenir aussi que je vous le dis maintenant mais là c'est la rentrée en plus et vraiment je vous souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui retournent à l'école qui ont changé d'école qui commencent un nouveau process ceux qui vont à la fac ceux qui vont à leurs propres enfants peut-être s'il y a des parents rentrés à l'école et pour qui c'est pas facile aussi peut-être une certaine source de soulagement pour d'autres mais mais voilà je vous souhaite énormément de courage vraiment je sais que avec le ça n'a pas été facile mais mais là je je vous garantis que ce sera une année pas forcément simple ce serait mentir mais où vous arriverez jusqu'au bout ça je vous le garantis vraiment je crois en vous d'ailleurs dans les points de fierté je suis enfin auto-entrepreneur j'ai enfin le titre d'auto-entrepreneur j'ai reçu mon numéro de sirene j'ai réussi toutes les procédures je suis trop contente voilà c'était le petit pot en plus alors on passe maintenant au point d'amélioration le point d'amélioration principale qui revient évidemment à chaque vidéo le poids et le contenu sur mes chaînes j'ai envie de de trouver encore plus d'idées de faire encore plus de choses j'ai tout envie d'innover et déjà j'espère que ce que je fais actuellement vous plaît mais j'ai encore envie de faire plus 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 et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de me reposer parce que là mon cerveau explose et un autre truc d'amélioration mais mais au naturel là comme vous voyez je me montre sans artifice sans make-up sans filtre le seul filtre entre guillemets qui est sur la caméra c'est pour flouter le fond mais sinon je vous garantis qu'il n'y a aucun filtre là vous voyez mes imperfections ici mes dents qui ne sont pas parfaitement blanches mon nez qui n'est pas contouré ni quoi que ce soit mes cernes et encore là je ne sais pas pourquoi peut-être avec la lumière qui enlève les ombres mais je vous garantis que j'ai des cernes jusque là enfin bref il faut que j'apprenne à m'aimer avec ce visage là avec mon double menton etc c'est pas facile c'est pas facile avec tous les filtres avec tous les trucs qui sont mis sur les réseaux même les applications qui permettent de se lifter qui permettent de se retoucher de se mettre des yeux un peu plus en amende etc enfin bref vraiment c'est pas simple de s'apprécier au naturel et donc j'ai envie de faire un effort là dessus d'essayer de faire peut-être des contenus où je suis un peu moins maquillée ou des stories où je ne me maquille pas des stories où je suis au naturel et je n'y mets pas forcément de filtre ce serait bien même si c'est vraiment pas facile je vous le jure j'ai essayé et je me suis dit et au final là cette vidéo je me suis dit allez vas-y tu viens de te réveiller c'est bon t'as pas trop une gueule de merde ça devrait aller tu positionnes bien la caméra tu mets un petit éclairage et puis ça ira bien et au final ça va je vous jure que c'est pas facile j'ai envie de couper la caméra et d'aller maquiller mais je me retiens au niveau de mes projets il faut que je commence ma recherche de contrat du fait que je suis auto-entrepreneur et je suis aussi dans le web développement et j'aimerais beaucoup me diriger vers tout ce qui est community manager d'ailleurs s'il y en a qui sont dans cette branche si vous pouvez m'envoyer un petit message dans les commentaires pour que je puisse vous contacter en privé peut-être en me mettant la rebase de votre instagram etc parce que j'ai des questions à poser et je ne les trouve pas sur internet les réponses donc ça m'embête mais voilà s'il y a des gens qui sont capables de m'aider n'hésitez pas surtout je viendrai vous contacter sur les réseaux autre point je vous avais dit que j'allais me faire opérer dans mes précédentes vidéos donc là la machine est bien en route il me reste un dernier petit rendez-vous avec la nutritionniste histoire de confirmer que je suis en capacité de faire l'opération et d'avoir un bon suivi nutritionnel après le fait que j'ai perdu 2 kilos a priori devrait aller dans ce sens du coup j'ai rendez-vous le 13 pour voir le médecin et avoir ma date d'opération on verra on verra on verra ce que ça donne quand est-ce que ça tombera de toute façon je vous tiendrai au courant mais je pense que je suis mi-excitée mi-effrayée c'est bizarre comme ressenti donc voilà je pense qu'en vrai j'ai fait le tour il faut que je me dépêche de monter cette vidéo pour pouvoir vous la sortir vite sinon la rentrée sera déjà passée mais écoutez je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous vraiment cette rentrée je sais que pour beaucoup qui ont été en distanciel pendant longtemps ne va pas être facile mais voyez ça comme un renouveau comme l'occasion de revoir vos amis de vous faire de nouveaux amis vraiment il faut essayer de tirer le maximum de points positifs de cette situation qui pour certains n'est pas facile et je vous garantis que moi en tout cas je vous envoie toute ma force tout mon courage tout mon amour vraiment 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 je vous remercie encore mille fois de me suivre de regarder mes vidéos de vous abonner de liker même enfin vraiment c'est incroyablement gentil si vous saviez à quel point ça me sert et comment c'est utile pour que je puisse un jour peut-être en vivre vraiment merci beaucoup à ceux qui le font je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501